Mon père est né il y a 100 ans. Aujourd'hui, j'ai voulu retrouver ce géant fragile, ce père souvent absent, qui a consacré sa vie à donner aux autres une confiance qui lui échappait si souvent. Quand il parlait de M. Gignot, il est tellement bon, il dit des affaires qu'on pense, que les gens n'osent pas dire, il est le porte-parole du peuple. Dis donc, prendriez-vous un petit coup? Ben, dis-moi pas que t'as quelque chose à boire. Bernard, comment voulez-vous qu'on passe pour un parti sérieux, pas de boissons? J'imagine qu'il faut d'abord et avant tout, pour être drôle, être triste, partir du dramatique et d'une vérité fondamentale de l'être humain. Ben, c'est pas que je suis pas un gars chanceux. Ben, après ça, je vais arriver à Lufax, puis je vais faire un beau tour en bateau, puis c'est le gouvernement qui paye, il va retenir le marché, woufie! M. Gignot, qui faisait de la variété, a osé, à la fin des années 40, écrire une pièce qui parlait de nous et de dire, je vais parler de nous, je vais parler d'ici, ça, c'était très, très, très courageux. Ces enfants-là, conçus directement dans le vice, ça me surprendrait que ça fasse du monde aussi fiable que les autres. Autrement, il y aurait pas de justice pour les gens faits dans le devoir, comme toi et moi. C'est un de ceux, puis ils sont pas très nombreux, qui, dès le départ, ont décidé d'éveiller le Québec. Et quels sont vos projets pour la semaine prochaine? Doté le Canada, son premier vrai théâtre. Il est temps que ça commence! L'événement artistique de la saison à Montréal aura sans doute été l'ouverture de la comédie canadienne. Tu jures de faire ce que je t'ai dit? Dis oui, ma tête frappe! Mais vous êtes vite, ou je te le casse en l'air, vous êtes! Oui! Lâchez l'incident! Il a saisi ce que nous étions à l'époque, puis il a dit, voilà! Voilà ce que nous sommes! Il a osé! Il était tellement fier, là! Je voyais là un auteur qui transcendait le temps. C'est pas le moment de me vanter devant vous, mon Dieu, mais sans le savoir, j'avais presque du génie, savez-vous? Il faut jamais penser que ça pouvait arriver à un Canadien. Ils vendaient chanter un plein sens cœur de ville Fidoli, 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 non! Fidoli, 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 non! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada